Donc ce soir c'est pour soutenir le peuple du Niger, c'est pour soutenir tous les peuples d'Afrique et qu'il est temps, il est très grand temps qu'on prenne conscience et qu'on se réveille et qu'on comprenne que nous devrons nous prendre en charge. Si aujourd'hui il est question que nous soyons pris en charge par X ou par Y, c'est parce que sûrement que nous n'avons pas nous-mêmes joué tout le rôle qu'on devrait jouer. Donc nous avons intérêt à nous prendre, à nous soutenir, à être solidaires les uns vis-à-vis des autres et faire en sorte que nos problèmes restent nos problèmes et qu'on les règle selon nos principes à nous. Et dans nos principes c'est le dialogue. On parle de démocratie, mais la démocratie est née en Afrique il y a combien d'années ? L'Afrique a toujours eu sa démocratie, mais la démocratie elle n'est véritable, elle n'est bien applicable que lorsqu'elle respecte les valeurs des sociétés auxquelles on réclame cette démocratie. Mais vous savez bien qu'en Afrique ici, le Blomba, c'est quoi ? Les discussions dans les blondes, les discussions dans les vestibules, c'est quoi ? Chaque fois qu'on doit prendre une décision au sein d'une famille, c'est tous les frères, c'est tous les membres de la famille ou de tous les quartiers, tout le monde est là. C'est ça aussi la démocratie, chacun donne son mot. Donc en réalité, il faudrait que l'on se parle, il faudrait qu'on utilise toutes les voies possibles pour que vraiment les frères, nos frères nigériens puissent s'entendre. Pour nous aujourd'hui, ce qu'il doit prévoir au Niger, c'est que tous les fils de ce pays frères doivent se remettre ensemble et trouver la solution au problème qui est posé à eux. Le problème, il n'est pas un problème sans solution. Il suffit tout simplement qu'on laisse les uns et les autres se regarder dans les yeux, parler, discuter et que chacun d'entre eux ne voit que le Niger. Rien que le Niger, l'Afrique et rien que l'Afrique. Donc cet après-midi, nous sommes là pour soutenir ce peuple-là. Nous allons les accompagner, nous allons les soutenir et nous appelons tous ceux-là qui ont un mot à dire par rapport aux décisions à prendre en Afrique, de réfléchir plutôt à la discussion, au dialogue, à la diplomatie, à la démocratie dont on parle, au lieu vraiment de passer par le phénomène de force. Soudou Baba Info, revue de la semaine 9, revue de la semaine 9, doudou Baba.